Par la taille des poneys sont des équidés qui ont toujours une taille inférieure à 1m48, contrairement aux chevaux qui ont une taille supérieure à 1m48. Donc les équidés sont des chevaux. Les poneys ont une taille toujours plus petite à 1m38 et les chevaux sont plus grands qu'à 1m38. La roue il est là, pareil pour le petit, c'est en-dessous de la crinière en fait. Et du coup on mesure du sol jusque là. Du coup là on voit bien qu'il est au-dessus d'1m38 et lui il est en-dessous et lui au-dessus. Il existe différentes races, les chevaux de trait par exemple. Les chevaux sont utilisés pour tirer des jarrettes car ils sont plus forts que les autres chevaux. Alors là on voit bien qu'ici c'est des chevaux de trait parce qu'ils ont des gros sabots et des poils sur les sabots. Et aussi leur taille. Alors ici on voit bien que c'est un cheval de trait commun. C'est la même race. Les trotteurs peut-être ? Les trotteurs français sont utilisés pour la course car ils vont plus vite que la plupart des équipes. des rôles. On parle de robe pour détenir la couleur des chevaux. On parle de robe pour détenir la couleur des chevaux. On parle de drasse et une seule robe par exemple le crisson noir. Quand on passe le galop 1 il faut savoir le différent 2. Alors ? C'est quoi le galop 1 ? Le galop 1 c'est un examen. On passe pour voir si on connait par exemple si on connait les robes ou tout. Alors il faut une couleur. Alors il y a blanc, alzan c'est marron, noir et café au lait c'est cuir. C'est alzan, très clair, beige avec les crins blancs. Il y a deux couleurs séparées. Il y a B c'est alzan avec les crins noirs. Il y a Isabelle c'est café au lait avec les crins noirs. Et souris c'est gris avec les crins noirs. Alors, deux couleurs mélangées. Il y a pie au vert, etc. Alors, là on voit deux chevaux qui... Là c'est un cheval pied à... Alors, il y a des disciplines. Quand on sent un coup dans un club et d'estres, on peut pratiquer le dressage, bien savoir tourner, diriger le cheval. Le saut d'un obstacle, savoir sauter au-dessus d'un obstacle, un ouf, plusieurs à la suite, trois à la suite, au galop 3. Alors, là c'est pareil, le galop 3 sauf qu'il faut savoir plus de choses. Donc, par exemple moi, je sais souhaiter trois obstacles à la suite. Donc, voilà. La mise en scène, bien savoir se tenir sur un cheval. On peut aussi pratiquer le bonnet et le horseball 2 équipe. Le but, c'est de lancer dans un panier une balle qui est entourée d'un filet pour mieux la tenir à cheval et mieux la lancer. Ceux galop, ce sont des diplômes que l'on passe pour prouver que l'on devient expert en équitation. Alors, là, j'ai ramené toutes les brosses. Pour le galop, un et deux. Des sous. Des sous. Des sous. Sans sage, savoir brosser, son poney, savoir mettre... Infiler. Infiler, savoir sceller. Sceller le poney et le déceller. Alors, là, j'ai ramené toutes les brosses. Alors, quand on brosse un poney, on brosse toujours par les trilles. C'est comme ça. Donc, on brosse le cheval comme ça avec les trilles. Bien sûr, on ne fait pas sur le cou, c'est juste sur le ventre plutôt, plutôt sur le côté. Donc, pas sur le ventre, ni sur les membres, ni sur la tête. Alors, après, il y a le bouchon. On passe partout, sauf sur la tête. Il y a une brosse dans le sens du poêle. Il y a la brosse douce. C'est pour que le poêle soit scintillant. Donc, on fait aussi dans le sens du poêle. Après, il y a le cure-pied. C'est pour faire sous les sabots. Et pour bien le diriger, il faut savoir les parties du corps. Alors, les parties du corps principales, ce sont la tête, la crinière, la coulure, le garrot, le dos, la croupe, le passage de sangles, les épaules, et les membres antérieurs et les membres postérieurs. Alors, il y a l'équipement. La selle, la cravache, la bombe, les bottes, les bottines et les chapses. Le licol et la selle. Alors, les parties principales sur le filet, c'est la têtière, il y a là, le frontal, la muserolle, le mort, les reines et la sous-dorge. Dans le licol, c'est la muserolle et la longe. On ne voit pas bien. Après, dans la selle, il y a le quartier, le faux quartier, les sanglons, la sangle, l'étrier, le siège. Il y a la cravache, il y a les chapses. Donc, les chapses, ça se met comme ça pour ne pas faire mal au cheval quand on monte dessus. Parce que sinon, si on les met comme ça, après, ça reste de faire mal au cheval avec les bottines, comme ça. Et les bottes, tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a pas de moi. Alors, du soin, de quoi ? Du lait ? Non, de l'eau. De l'eau ? Oui. De l'avoine ? Oui. Oui. Anaïs ? L'unasse ? Oui. De pomme ? Oui. Un anisterine ? Des garottes ? Oui. Des granules ? Des granules ? Oui. Des granules ? Des granules ? Oui. Des granules ? Oui. Des granules ? Oui. Anaïs ? Toto ? Non, mais combien ? Il y en a combien ? Salim ? 20 ? Non. Non. C'est pourquoi ils ont dit 20 ? Parce qu'ils ont compté le nombre de chevaux que tu avais sur ton... Là, en fait, c'est pas les chevaux du monde. Là, c'est juste les chevaux principales. Donc, c'est pas toutes les races. Et les boissons ? Plus. Plus que 200. Voilà, 200. 200. Alors, il vit à peu près jusque 25-30 ans. Il pèse... Il pèse à peu près... Où t'as cherché ça ? Ça pèse pas 500 kg ? Où dois-tu regarder ? Là où tu vas ? La tête de ton poney. Ton moniteur. Ça va ? Là où tu viens ? Ouais. Alors, si ton moniteur te dit de changer de main, que dois-tu faire ? Prendre tes rênes dans ton autre main, changer de sens sur la piste et changer tes gants avec un autre cavalier. Lucie ? C'est comme les rênes d'une autre main ? Non. Non. Jérémy ? Changer ton sens. Alors, laquelle de ces figures de manège n'existe pas ? Le doublé dans la hauteur, le doublé dans la longueur, le doublé dans la largeur. Normalement, il devrait y avoir plus d'élèves qui lèvent la main. Parce qu'on en a parlé avec mon ami Garnier. Du rectangle. J'étais malade. Le salive ? Le doublé dans la largeur ? Non. Oh. Erwan ? Oui. Quels petits chevaux de bois tournés en rond et également un lieu où l'on pratique de l'équitation ? Ouais. Lequel de ces types de trous ne peux-tu pas adopter ? Le tron levé, le tron sauté, le tron assis ? Miserine ? Le tron assis ? Non. Miserine ? Le tron sauté ? Ouais. Alors. Qu'est-ce qui est à la fois la femelle du dragon et le nom que l'on donne à la vannière qui te permet de ne pas perdre ta cravache ? Non. Ah. On voit. C'est quoi ça ? Euh... Le dragonier ? Femelle du dragon. C'est facile ça aide. Dragon. Merci. Ben voilà, salut. La dragone. La dragone. Ben oui, ça s'appelle la dragone. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Que font-ils obligatoirement porter sur sa tête pour se protéger en cas de chute ? Oh ! Une bombe, un lobus, une casquette avec le logo de ton club. Valentine ? Une bombe ? Lequel de ces poneys possède les crânes noirs ? Le poney Isabelle, le poney Caffeolé et le poney Palomino. Alors...